Bienvenue, bienvenue dans cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Aujourd'hui, je vous convie à rencontrer Olivier Calicis. J'ai rencontré Olivier dans le cadre des rencontres photographiques d'Arlon. Justement, ces rencontres viennent de lancer leur appel à candidature pour l'exposition 2012. Il y a 25 prix à gagner, et le premier prix est le montage de votre exposition, c'est-à-dire que les tirages vous sont offerts, et une exposition itinérante est montée dans trois galeries, en plus, bien entendu, d'Arlon. Une superbe occasion, donc, de mettre votre travail en valeur. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 30 novembre 2011 pour rentrer votre dossier. Tous les renseignements pour ce faire sont sur le site des rencontres www.arlon-photo.be Olivier Calicis présentait un travail sur la Palestine, on l'écoute. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, Alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, Litune Store ou Amazon MP3. La série de photos ici a été prise en... Le but c'était de faire un voyage en Palestine. Aujourd'hui, le plus facile pour aller en Palestine, c'est de passer par Israël. Et donc voilà, les deux univers sont là. Et j'étais parti avec mon appareil faire des photos. Et puis je me suis rendu compte que voilà, au bout de deux, trois jours, j'avais des... Des bonnes photos, des gens avec des visages sympas et des choses comme ça. Je me suis dit, oh, il y a un truc qui... Enfin, il y a moyen de faire autre chose, de chercher un peu. Et voilà, je me suis assis simplement sur un banc, j'ai regardé les gens passer. Et je me suis dit, tiens, oui, tiens, c'est bizarre. On leur a construit un mur qui fait des kilomètres, qui fait neuf mètres de haut. Ça a coûté un argent incroyable. Et ce mur est fait pour arrêter les gens. Hors des deux côtés, qu'on soit en Cisjordanie ou en Palestine ou qu'on soit du côté israélien, les gens sont tout le temps en mouvement. Neuf fois sur dix avec un GSM à l'oreille. Et il y a cette espèce de frénésie et de mouvement perpétuel. Et voilà, je me suis dit, oh, il faut que je traduise ça en photo. Et donc, j'ai commencé à travailler techniquement avec des vitesses lentes et trouver comment cette vitesse confrontée à la photo crée des couleurs, crée des atmosphères. On a eu une assez longue discussion sur son travail photo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier est monteur pour la télévision belge. Alors, je lui ai demandé, évidemment, pourquoi, alors qu'il travaille toute la journée sur des images animées, il s'intéressait ainsi, il souhaitait s'exprimer ainsi par l'image fixe. Et la réponse ne manque pas d'intérêt. Voici un petit extrait. Ça fait douze ans que je fais ce métier de monteur vidéo. Et plus ça avance, plus on nous demande de mettre du rythme dans ce qu'on fait. Donc, soit d'un côté, on va accélérer des images, soit de les ralentir, soit de faire vraiment des successions de plans très rapides. Mais je veux dire, quand j'ai commencé, on pouvait laisser parfois des plans de sept, huit, neuf secondes. Maintenant, quand un plan dépasse deux secondes et demi, trois secondes en télé, tout le monde s'arrête en disant « Ouh, qu'est-ce qui se passe ? » On sent vraiment que toute l'idée du journaliste, du producteur, c'est eux qui veulent prendre le spectateur par la main. Même dans le cinéma, aujourd'hui, je veux dire, on prend par la main du début à la fin du film. Et puis voilà, tout ce qui est télé, c'est encore plus vrai, je trouve. Et la photo permet, déjà en l'apprenant et puis en plus en l'exposant, que la personne soit obligée de s'arrêter et que ce soit elle qui fasse son voyage à l'intérieur de l'image. La photo laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire des gens qui se retrouvent face à la photo et qui ont le temps de vagabonder, d'eux-mêmes aller chercher ce qui les intéresse à l'intérieur et de ne pas dire « Ouh, je fais un changement de point dans mon image vidéo. Et donc, vous, je vais guider ou un panneau ou des choses comme ça. » Je pense que... Enfin, c'est des mots qui sont un peu surannés comme ça, mais je pense qu'on n'est plus dans le temps de la poésie. La discussion complète, moi, j'ai trouvé très enrichissante parce que c'est une autre manière de mettre en lumière le rapport entre le photographe, l'image et le temps. Cette discussion complète est réservée aux membres de Déclencheur Gold.